salut à tous donc aujourd'hui comme vous avez peut-être vu la miniature on est sur une paire de lebron la lebron 20 et la 20 trinity alors oui j'ai marqué le titre j'ai pas encore mais je sais pas si c'est lebron à le seum ou lebron est mélancolique ou lebron est triste et d'où et noël il manque enfin voilà en gros on a eu le coloris donc time machine déjà time machine donc le type il réfléchit sur ces années passées déjà et là on a trinity trinity en gros c'est pour le free voilà donc c'est pour ces quatre années passées passer à miami avec avec duane wade et chris bosch et ses deux titres quoi donc voilà le gars le gars le seum le gars est triste ça lui manque voilà ça lui manque de gagner des titres de s'éclater voilà donc il apparemment il en chie il en chie à aux lakers malgré son salaire apparemment il n'est pas super joyeux alors petit truc moi que j'espérais puisqu'on a eu la time machine dans ce coloris là et on a vu la boîte qui correspondait à la chaussure enfin au coloris de la chaussure je me suis dit on va avoir la trinity on va avoir la boîte qui va avec bah raté voilà on a la même boîte donc je suppose que toutes les librans de vin vont se présenter en gris avec donc le fond rose enfin le tiroir rose donc je vous mets vite fait le size tag donc pas de surprise zéro surprise si vous avez déjà vu la la review de la time machine que je vous mets là où là je sais plus parce que là j'ai encore changé de caméra donc je sais pas dans quel sens ça va la mettre démerdez vous c'est soit là soit là je sais pas voilà tout cas c'est dans un coin là-haut donc zéro surprise si vous avez vu la vie de la tête de taille de la time machine on a la même les mêmes mentions sur la boîte à l'avant à l'arrière et le jeu la jolie découpe voilà des deux des deux x qui font le 20 en chiffres aux romains je vous sors le pied droit comme d'habitude et on regarde ça ensemble j'enlève le l'embauchoir up donc libre en vin trinity le talon et l'autre saule on va attaquer directement par l'autre saule parce que c'est le plus simple ben c'est rouge et on a le dunkman ici on a ouais hop je vous l'amène quand même là donc on a la signature j'espère qu'il va faire le point ce con parce qu'il a un peu de mal hop voilà on a de la signature de libre en ligne sur le carbon plate milieu le shank plate en carbone et on a donc le dunkman ici je vais essayer de voir si je peux pas faire un scan de la de l'autre saule et éventuellement essayer de faire un post ou je sais pas comment sur facebook ou ailleurs pour essayer de trouver ensemble ce qu'il ya là dessus parce que j'ai regardé c'est la même chose que sur la taille machine donc il n'y a pas de il n'y a pas d'autre sol différencié par rapport au modèle par rapport au coloris on va dire donc ce qu'il ya sur cette sur cette sorte ce qu'il ya sur cet autre sol là il ya la même chose sur la taille machine et certainement sur les autres sur les autres coloris donc ce qui pourrait être le coup c'est que j'arrive à la scanner comme il faut et qu'on cherche ensemble ce qu'il ya là dessus voilà si ça vous dit vous me dites dans les commentaires vous n'hésitez pas j'essaierai de faire ça qu'est ce qu'on a sur la pompe ben comme d'hab on va dire hop donc un double switch et là il est gris ouais oui les gris il est grime il est gris mat fait il est gris ouais il n'y a pas de il n'y a pas d'effet dessus y'a rien de spécial par contre le doré qui est de suivre et le doré il est iridiscent il est plutôt il est bien foutu je trouve qu'il est très joli ouais malheureusement je vais me répéter mais mais en fait on a un traitement luxe sur une paire de baskets alors ce qu'on voit plus étonnamment ce qu'on voit plus ici sur la noire avec les reflets les reflets de la lumière qu'on voyait sur le taille machine c'est qu'on a voilà je sais pas si voici vous voyez les rayures comme moi on voit les rayons ça ressemble à du battle knit qu'on avait eu un moment donc on a des une trame en fait très précise sur la sur le traitement en fait du chausson c'est intéressant techniquement c'est intéressant hop mais sur le petit logo 20 juste ici qu'on retrouve également là haut le petit patch libre james au talon est ce que là dessus est ce qu'on a la même chose design d'un génère de tout dit exact spécifique et cheneuve dit next génération donc on a exactement la même chose que sur la taille machine également et sur l'insole on a quelque chose qui bien sûr faire appel au sauce beach donc on a ce fameux coloris bleu bleu turquoise avec le patch dès le patch qu'on avait eu sur la libre en 8 par exemple qui d'ailleurs ouais alors je pensais qu'il serait un petit peu plus épais le bloc ouais c'est un peu fluffy c'est pas grand chose c'est par contre ce que j'ai remarqué c'est qu'au niveau traitement en fait de du cuir synthétique qu'on a au niveau il est il est marbré on a tout un effet marbré en fait au niveau du cuir alors j'avance je vais m'avancer ouais donc il faut le voir au reflet voilà là on l'a au reflet voilà on a une espèce de de moirage au niveau de la languette il faut qu'il arrête de me zoomer sur la gueule même au niveau du talon voilà on a une espèce de allez je dégage ma tête comme ça il me cassera pas les couilles voilà donc c'est ouais c'est plus que je suis là rappel de la couronne donc de libre en james l'intérieur switch simple ici il ya toujours ouais donc ce petit ici là on a l'impression que ça sert à rien là ça sert à rien mais c'est juste une déco et on a encore là la couronne de libre en james là le petit renfort petit avec les mêmes motifs qu'on a eu sur la taille machine donc des espèces de feuilles qu'on retrouve d'ailleurs sur le papier de soie je vous ai pas fait le papier de soie puisqu'on a la même chose que l'autre fois donc voilà voilà là dessus rien spécial donc là bien sûr on a retrouvé tout ça pas sans me lasser la signature toujours alors ça j'aime pas mais c'est toujours pareil de sens sur ce modèle là on a la fameuse languette coupé coupé aux ciseaux à la white ou d'autres modèles se disant luxe qui nous font des trucs comme ça donc le fameux switch doré mais qui dépasse voilà voilà on a vite fait le tour de la paire alors j'ai regardé quand même juste avant de faire la review on a on a on a exactement la même chose d'un pied à l'autre voilà donc là tu n'es pas de surprise la snell est symétrique voilà et les détails sont exactement les mêmes et même au niveau de la languette on a pareil parce que parfois des fois on a un truc chosen one voilà un truc avec des chiffres ou autres là non non la zéro surprise on a exactement la même chose d'un pied à l'autre voili voilou si la vidéo t'a plu tu peux liker si la vidéo t'a pas plu tu peux dis liker si tu veux me laisser un message un commentaire tu peux aussi c'est marqué juste en bas tu peux aussi t'abonner si tu n'es pas déjà abonné déjà abonné non ça fait pas de liaison il n'y a pas de il n'y a pas de s il n'y a pas de z dernier tout si tu n'es pas déjà abonné tu peux t'abonner voilà tu peux aussi partager voilà on est 131 132 là pour l'instant donc c'est pas fou fou voilà il faut viser les étoiles voir plus si on peut aussi dix mois pour le setup je t'ai déjà posé la question il ya quinze jours avec la d'un club pro flotté pebbles qui est là où là je ne sais jamais et je ne saurais jamais mais c'est tombé donc ouais dites moi si là j'ai changé juste la couleur du fond histoire d'eux mais voilà si ça vous plaît on peut rester comme ça si vous préférez l'ancienne l'ancienne version c'est as you wish c'est comme vous le voulez moi y'a pas de problème moi peu fait voilà voilà c'est tout à plus